Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Didacto avec Guillaume Garçon dans la thématique du jour, le jeu de société en classe de français langue étrangère. On va vous laisser arriver, on vous a vu très très nombreux inscrits, donc on va vraiment vous laisser le temps d'arriver, de vous installer pour pouvoir bien suivre ce petit webinaire. Je vous laisse arriver, puis on va vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont habitués de nos webinaires, là vous allez un petit peu plus travailler, ça va être un peu plus interactif et Guillaume va vous faire jouer. Déjà dans la discussion, c'est déjà bien bien actif, tout le monde nous salue. J'ai vu qu'on avait un petit peu du monde de partout en France, je crois qu'il y a aussi l'étranger. Ah ben voilà, nous avons l'Argentine qui est déjà présente. Je ne m'étais pas trompée, même le Japon, l'Italie. Oh mais c'est chouette, vraiment c'est chouette qu'on puisse voir un petit peu de partout. La France également, la Belgique, Hong Kong, mais ce n'est pas possible là. du Brésil, mais c'est incroyable, on va bientôt faire une carte et on va voir de où vous êtes tous. Donc je vous laisse arriver, pour ceux qui étaient habitués à nos webinaires précédents, je vais passer la parole au départ à Étienne pour une petite introduction, puis à Guillaume Garçon, pour ce webinaire. Vous avez donc la discussion, quand il va nous faire jouer à ce moment-là, ça va être là où vous allez pouvoir répondre. Et si vous avez une question plus générale, je vous invite à le faire dans les questions-réponses. Donc c'est les QR qui sont là en bas, qui nous permettra de mieux reprendre vos questions et que ça ne soit pas perdu dans la discussion. La discussion, ça va être vraiment, voilà, pour quand on va jouer, pour vraiment discuter et les questions, merci de me les mettre dans les QR pour que je puisse les garder et qu'à la fin, on puisse prendre un petit temps de questions-réponses sur l'ensemble de ce webinaire. Écoutez, je pense qu'on va rapidement commencer parce que quand j'ai vu tout ce que veut nous présenter Guillaume, on va bientôt commencer. Non, je vais répondre à une première question. Oui, alors comme habituellement, pour tous ceux qui sont inscrits, que vous ayez pu assister en direct ou que vous n'ayez pas pu y assister, on enregistre ce webinaire et dans quelques jours, on vous envoie le lien du replay ainsi que le petit catalogue et la présentation des jeux. Voilà. Donc vous aurez tout, même si vous devez nous quitter avant la fin. voilà, on va pouvoir commencer et je vais donner la parole à Étienne. Voilà Étienne, je vous laisse la parole. Merci Sabine. Donc en deux mots, moi je suis Étienne Prévost et je dirige Didacto. Donc juste quelques mots d'accueil et de présentation de Didacto et en commençant par un petit clin d'œil étymologique pour rappeler que en français, jeu et en anglais joke ont la même racine latine, ce qui souligne évidemment le lien fort et originel entre le jeu et le langage. Donc merci d'être là si nombreux, donc tous passionnés évidemment de jeu et de langage, de jeu dans le langage et de langage dans le jeu. Et donc en particulier pour un public pour lequel le français n'est pas la langue maternelle. Donc merci à vous, merci à notre intervenant du jour, Guillaume Garçon, enseignant de FLEU à l'Université Paris-Est-Créteil et moteur de nombreux projets pédagogiques qui mettent en œuvre le jeu dans l'apprentissage du français et qui est devenu depuis le Covid un habitué et j'oserais dire un ami de la maison Didacto. Voilà. Mais précisément, comme Sabine l'a dit, Guillaume Garçon nous a concocté un webinaire très riche, donc juste quelques mots pour présenter Didacto, rappeler un peu en complément de, comme l'a dit Sabine, le fonctionnement du webinaire et puis après on y va. Donc présenter Didacto, c'est peut-être d'autant plus utile aujourd'hui que l'audience est encore plus diverse que d'habitude, un petit peu différente, puisque notre public habituel est beaucoup constitué d'enseignants, pardon, d'enseignants de maternelle ou d'élémentaire. Et aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de professeurs de FLEU, de professeurs de français, de formateurs, de coordinateurs, de bénévoles, d'orthophonistes aussi, j'en passe et des meilleurs. Et Sabine l'a dit, en provenance du monde entier, j'avais fait aussi un petit peu la petite liste de voir d'où venaient les uns et les autres. Donc, en effet, Argentine, Espagne, Roumanie, Singapour, Japon, Mexique, Brésil, Égypte, Turquie, Italie, Colombie, États-Unis, etc. Donc, on n'ose même pas penser aux horaires. Il y en a qui ont dû se lever à 4 heures du mat. Merci, c'est formidable. Et même, oui, on a quelqu'un de Kiev, en Ukraine. Donc, un salut tout particulier à vous, Madame Marina Kostiouk. Donc, bravo à vous tous qui faites rayonner le français partout dans le monde. Et merci encore d'être là pour ce moment de partage. Donc, en quelques mots, Didacto, j'espère que la plupart d'entre vous nous connaissent et sont de fidèles clients et que les autres le deviendront très vite. Didacto existe depuis près de 30 ans et nous proposons donc 2500 jeux créés par plus de 180 éditeurs différents que nous allons acheter un peu partout dans le monde. Donc, nos jeux sont essentiellement des jeux qui intègrent une dimension d'apprentissage, de la motricité, de la discrimination visuelle, de la logique des maths et bien entendu du français, avec plus de 400 jeux autour de l'apprentissage du français. Donc, il y a de quoi faire pour tous les niveaux. Nos clients sont essentiellement des professionnels et au premier chef, évidemment, des écoles, de la maternelle à l'université. Et nous expédions, bien sûr, dans le monde entier, à bon entendeur. Nous travaillons d'ailleurs avec, évidemment, de nombreux lycées français et alliances françaises partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à faire vos sélections sur didacto.com ou à nous demander directement conseils, devis, etc. avec l'adresse contact-at-didacto.com qui figurera sur les documents que vous recevez. Pour revenir aux jeux de français en deux minutes, on les retrouve sur notre site dans plusieurs catégories. Il y a des jeux pour travailler plus la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, des jeux pour apprendre les lettres, pour apprendre à écrire. Mais ce qui va retenir notre attention aujourd'hui davantage, ce sont essentiellement des jeux autour du langage, de l'échange et de la pratique de la langue. Donc, que le jeu soit un élément phare dans l'apprentissage d'une langue, et en particulier à l'oral, on le comprend bien, parce qu'avec le jeu, on enlève la sanction, la peur du jugement. On est dans une expression plus naturelle. Et tous ceux qui enseignent dans ce cadre, évidemment, constatent combien les groupes s'animent quand on annonce qu'on va se mettre à jouer. Évidemment, ça n'empêche pas derrière de reboucler avec une remise à plat des concepts qu'on a entrevus dans le jeu, parce que la pédagogie par le jeu a ses forces, mais elle doit s'y compléter. Bon, voilà. Je m'arrête là, parce que sinon, ça fait un peu comme quand un politicien vous dit, vous savez, je serai bref, il faut se méfier. Donc, juste encore deux mots avant de passer la parole à Guillaume Garçon. Donc, vous aurez bel et bien, je le répète pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, le diaporama et un catalogue des jeux qui seront présentés. Donc, inutile de prendre trop de notes. Et donc, les questions, en règle très générale, seront reprises à la fin du webinaire. On a prévu un temps de questions. Donc, voilà. Merci à tous. Passez une bonne heure en notre compagnie. À vous, Guillaume. Merci, Étienne. Merci à tous de prendre du temps sur votre semaine. On part donc maintenant sur ce webinaire consacré aux jeux de société en classe de français et langue étrangère. Donc, enseignant à l'Université Paris-Esté-Créteil depuis un peu plus de dix ans maintenant. Également formateur de formateurs auprès d'enseignants de français et langue étrangère. Le français et langue étrangère, c'est un peu notre discipline commune. En tout cas, beaucoup de participants à ce webinaire, le contexte et le contexte mondial. Peut-être que je n'ai pas trop le temps de reprendre la place du français, mais la cinquième langue parlée dans le monde et avec une répartition des apprenants, principalement en Afrique et en Europe. Alors, pour devenir enseignant de français et langue étrangère, qui est une véritable discipline, on est plus professeur de langue que professeur de lettres. Vous reverrez l'ensemble des masters en France qui proposent sur le site du CIEP, devenu France Éducation Internationale. Mais si avec moi, vous voyez la maquette, par exemple, de Paris-Nantaire, vous voyez que les différents champs, notamment de la recherche à partir du master de la didactique ou du numérique, sont enseignés dans ce master. Plusieurs centres de français et langue étrangère proposent une formation. Je ne vais pas tous les citer, mais l'association ADQF rassemble les différents centres de français et langue étrangère, les centres universitaires. Alors, nos publics, puisque je sais qu'il y a des enseignants et de France et de l'étranger, soit des enfants, des adolescents, des étudiants qui veulent poursuivre leur formation en France et en français, ou des adultes pour des visées professionnelles ou même d'intégration. Dans quelles structures ? En France, dans les écoles et les collèges, avec les réseaux du CASNAV, des écoles et des centres privés, mais également des universités publiques. Et à l'étranger, je crois que de nombreux participants de ce webinaire sont dans les alliances françaises, des écoles, des collèges, lycées et universités à enseignement bilingue. Nous oeuvrons tous dans le cadre commun de référence pour les langues, répartis en six niveaux. Alors là, j'évoque surtout pour les collègues qui ne sont pas spécialistes de la discipline. Et je remercie Aide Silva, qui, je crois, est présente sur le chat et qui a proposé dans son guide d'animation de la communication orale, les intérêts à l'apprentissage par le jeu, la pédagogie par le jeu, car elle rend pertinent l'apprentissage de la langue, active la participation de tous les élèves, tous les étudiants, et favorise, et ça c'est une des premières conclusions de mes recherches, favorise la cohésion de groupe et maintient un lien. Ce document, qui est peut-être certainement assez illisible sur vos écrans, va vous être distribué sur le chat, vous allez avoir le PDF et vous pourrez le consulter ensuite. En tout cas, il montre comment le jeu façonne le cerveau et l'intérêt justement du jeu. Pour ce qui concerne le français langue étrangère, les compétences travaillées, c'est d'abord la compréhension orale, être capable de comprendre une règle, l'appliquer, être capable d'écouter aussi ses camarades de jeu, développer la compréhension écrite, la règle est donnée à l'oral par l'enseignement, mais elle peut aussi être distribuée au préalable à l'écrit. Et il y a un gros travail, énorme travail, en tout cas les jeux que j'ai sélectionnés, mobilisent, enrichissent, réactualisent le vocabulaire. Certains jeux ont une visée argumentative, d'autres sont des jeux narratifs. Et un peu à l'image actuellement, on essaie de maîtriser aussi son stress en répondant justement aux consignes de l'enseignant et des camarades de jeu. On respecte justement ses partenaires, on respecte les règles, et certaines règles nécessitent de s'exprimer en improvisant. Voilà, on est dans une situation de langage authentique. Il ne s'agit pas de parler du professeur pour le professeur. Et dans certains cas, notamment pour des jeux en ligne, des jeux de société en ligne, on peut avoir des compétences numériques qui peuvent être validées. Je vous propose maintenant de voir les différentes étapes d'une séance ludopédagogique réussie. Alors, la première étape qui est décisive, c'est contextualiser, donner les consignes, les règles, les outils qui vont être utilisés. Ensuite, expérimenter le jeu, et parfois l'expérimentation n'est pas toujours concluante. Jouer et laisser jouer. Et ensuite, cette période intéressante d'un mauvais français, de débriefing, de capitalisation, on revient à chaud sur qu'est-ce qui a été apprécié, retenu, qu'est-ce qui n'a pas été compris. Et une dernière étape, généralement, qui a lieu après cette séance de jeu, qui est essayer, avec des étudiants, de se réapproprier les règles en en construisant, en construisant des cartes de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien avec nos étudiants. Voici quelques questions proposées par le réseau canapé du Cantal sur, justement, une période de débriefing. Mes questions à se poser. À quoi a servi ce jeu ? Est-ce que tu as trouvé ça facile ou difficile ? Alors, un document que vous allez retrouver là aussi dans le chat, qui est issu d'un grand spécialiste de la ludopédagogie, Julien Alvarez. Moi, je m'intéresse particulièrement à la colonne du débriefing. Le document en ligne donne des explications en cliquant sur les différentes étapes. Mais je l'ai trouvé intéressant et je voulais vous le faire partager sur cette période assez délicate et importante de l'après-partie. Les deux derniers documents théoriques, je dirais, que je vous propose, là viennent d'un collègue de l'Université de Caen, Jérôme Le Gris-Pagès, qui a répertorié les différentes mécaniques de jeu. Et moi, j'ai ajouté des petites étoiles rouges. À chaque fois que les mécaniques de jeu, je les rencontrais dans les jeux que j'utilise en classe de français langue étrangère. Cette année, principalement en A1 et en B1. L'année dernière, j'ai travaillé en B2 et B1. Donc, des jeux de collection, de combinaison, de coopération, des duels. Il y a quand même des jeux compétitifs. On n'est pas que dans le jeu comparatif. Et c'est ce que je vais vous proposer. Évidemment, en 45 minutes, il n'est pas question de vous présenter plus d'une centaine de jeux. J'ai donc dû faire une sélection. Mais sachez que si vous voulez avoir un panorama complet de mon travail, vous pouvez le retrouver sur le site MyLudo, mais également sur un gros diaporama où je présente les différents jeux utilisés dans ce projet qui s'appelle JAD, « Jouons à distance ensemble » et qui compile une centaine de jeux utilisés, testés, validés par une équipe d'enseignants européenne, puisqu'il y a des membres de Turquie, d'Italie et de France dans différents centres universitaires, notamment celui de Grenoble. Là, pour Didacto, j'ai dû faire une sélection. La voici, donc, sélection de jeux que vous pourrez retrouver en fin de webinaire sur le catalogue et par envoi, par mail. Sabine vous enverra les différentes références des jeux utilisés. Alors, première catégorie, les jeux d'ambiance, les jeux brise-glace, les jeux de petit bac, très utiles pour des séances assez rapides. Une deuxième catégorie, les jeux d'association d'idées. Puis, viendront les jeux de lettres et de mots, suite à laquelle il y aura la possibilité de faire une petite pause pour poser quelques questions. Puis, nous repartirons sur la quatrième catégorie qui sont les jeux narratifs. Puis, les jeux de dessin. Et enfin, nous terminerons avec quelques jeux d'énigmes, de quiz et autres. Je vous propose, donc, de commencer tout de suite la première catégorie. Alors, je ne sais pas si la caméra va marcher, mais donc, ces jeux d'ambiance, brise-glace, des jeux de petit bac, permettent une pause ludique entre deux séances un peu lourdes. Les niveaux sont divers. On peut aller du A1 au C1. Par contre, ces jeux se caractérisent par un temps court, une mise en place rapide et des jeux plutôt compétitifs. Alors, le premier que je vous propose, est-ce que la caméra va fonctionner ? Je n'en ai aucune idée. Je ne crois pas avec le partage. Alors, ce n'est pas grave. Je vais continuer avec le PowerPoint. Ce jeu s'appelle Oné Guacamole, un petit jeu tout malin, tout mignon, en forme d'avocat. Le principe est le suivant. Vous avez dans la boîte de jeux différentes lettres. Et on tire une lettre avec un thème. Alors, donnez-moi un thème, donnez-moi un mot. Le premier n'a peu d'importance. Le mot bouche. Merci, Aïdé. Et salut, Aïdé. Merci beaucoup d'être présente. Eh bien, en gardant le thème bouche, il va falloir maintenant utiliser des lettres interdites. Alors, bouche. Alors, avec la bouche maintenant, dans le chat, un thème qui est associé à celui de la bouche, sans la lettre U, sans la lettre N. La salive, ça marche très bien. Et je rajoute maintenant une troisième lettre, la lettre R. Donc, on part maintenant du thème de la salive, sans les lettres R, U et N. Alors, je prends ce qui arrive, la bave. Oui, on marche toujours. Alors, je rajoute. Là, ça devient compliqué. C'est vrai que j'avais une caméra déportée. Et on continue ainsi, avec des lettres interdites, en rebondissant de thème en thème. Je crois que vous avez compris le principe. Ça s'appelle Olé Guacamole. C'est pour une dizaine d'euros. Et ça marche franchement très, très bien. L'autre jeu, là aussi, j'avais prévu de le proposer en caméra déportée. Le jeu Class Time, que vous connaissez ressemblablement sous le thème du jeu du petit bac. Là aussi, on a des lettres. On a différents thèmes et des lettres. On tire une lettre. Donc là, animal aquatique avec un B ou un D. Allez-y dans le chat. Le brochet, je valide. Ça va très, très vite. Un objet avec la lettre S ou la lettre O. Le sac, je n'arrive pas à lire tellement ça va vite. Une mer, un fleuve, une rivière avec les lettres V et R. Ah non, R, il y a R. Ces jeux… Oui, mais là, on a changé de jeu. On n'est plus dans les lettres. Là, justement, c'est le petit bac. Alors, ces jeux existent vraisemblablement en anglais. Sinon, ils sont tout à fait adaptables et adaptés. Vous avez compris là aussi le principe de Class Time, la bataille des thèmes. Un autre jeu qui s'appelle Kokomo. Alors là, vous avez différents thèmes que vous voyez là normalement à l'écran. Et si je prends le quatrième au Far West, donc il faut créer un mot avec la lettre A et la lettre T qui ne sont pas obligatoirement pour l'instant le cactus. Bravo, Émilie. Alors, un animal maintenant avec la lettre E et la lettre S. L'escargot, je crois qu'il est passé, c'est Valérie. Un dernier. Alors là, vous avez la petite suppilité sur la carte S. La première lettre doit être le S. Salsa, on peut l'accepter pour la musique, c'est plus une danse. Saxophone pour Alexandra. Et le dernier, le corps humain. Et là, ça doit se terminer par un R. Alors, RAT, ça ne marche pas. Donc, vous avez compris le principe. Là, il s'agit bien d'un montage pour PowerPoint, mais sinon, le jeu est constitué de lettres. Et ça s'appelle Kokomo. Ça marche très, très bien. Un autre jeu de lettres s'appelle… Guillaume, excusez-moi. Je vais juste faire une petite intervention. Il y en a qui me disent, on ne trouve pas la discussion. Tout en bas, en fait, vous avez une petite bulle avec discussion. Vous pouvez, comme ça, écrire vos réponses et que Guillaume puisse les voir. Par contre, les questions-réponses, il y a Sandrine Guedjali qui me dit, je ne vois pas le chat, comment faire pour le voir ? C'est la petite bulle pour la discussion. Par contre, les questions et réponses, on va les garder pour des questions beaucoup plus d'ordre général qu'on va traiter à la fin du webinaire sur ce qui… si vous avez des questions pour Guillaume. Mais là, on va se servir de la discussion pour jouer et répondre de façon interactive. Voilà, c'était juste une petite intervention. Désolé. On continue. Merci, Guillaume. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous propose de continuer cette conférence ludique et participative avec le jeu Palabre. Palabre, c'est un jeu qui se joue en équipe. Donc, là, vous êtes trop nombreux pour faire deux équipes, mais le principe du jeu est le suivant. On tire trois lettres, trois cartes lettres. Le « let », ici, le « c », le « i » et le « e ». Et le but du jeu, c'est de trouver des mots dans un sens ou dans l'autre qui intègrent les trois lettres. Les pluriels sont refusés. Enfin, je vous laisse lire la consigne en bas. « Ciel », ça marche très bien. « Ciel » pour Sabine. Salut, Sabine. Bien à votre jam. Et on peut le faire également dans l'autre sens. On n'est pas obligé de commencer par ces compagnies. Ça marche. « Cerise », « si ». Donc, l'idée, c'est qu'on joue en équipe. On a 75 secondes. Là, vous adaptez, deux minutes si vous voulez. Et un maximum de lettres pour… Un maximum de mots, pardon, par équipe. « Hélice », avec un « h », ça marche mieux, Marie, me semble-t-il. Le « chien », c-h-i-e-n. Très bien. Là aussi, c'est des petits mots. C'est des petits jeux qui se jouent très rapidement. Je continue avec Jam. Alors là, Jam, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une petite chaîne YouTube non répertoriée que j'ai créée dans l'intérêt de mes étudiants, mais aussi de mes collègues, pour partager certaines parties. Et donc, si vous cliquez sur la chaîne YouTube qui n'est pas classée, vous aurez différentes vidéos parties, en fait, de ce jeu. Et par exemple, ici, le jeu Jam, un jeu très simple à mettre en place. Dédé, la couleur du premier D bleu donne la lettre, c'est le jeu du petit bac. On commence avec un lettre A. Et le chiffre 5 nous donne donc un comestible. Donc, un comestible qui commence par la lettre A. Et si vous intégrez… Alors, Ananas, je pense, pour Sabine, ça donnera un point parce qu'il y a d'autres lettres qu'il faut intégrer. Le E, le T, le V et le R. Et plus on va intégrer de lettres, plus on va marquer de points. Et on tire les D et ça change de sujet. Il y a trois ou quatre cartes comme ça de sujet. Et encore une fois, ce qui est intéressant avec des étudiants, notamment A2, c'est de créer, ou plutôt de leur faire créer, d'autres thématiques travaillées en classe. La betterave m'a l'air très, très bien, la betterave, sauf qu'elle ne commence pas par la lettre A. Désolé, Sabine. Voilà, ça s'appelle Jam. Donc, je rappelle, un D qui donne la couleur de la lettre qui va commencer le mot. Ensuite, les autres lettres servent à donner un résultat. Et le chiffre donne la thématique désirée. En tout cas, j'ai révisé avec vous les fruits et les légumes comestibles. Merci à vous. C'était un peu l'idée. D'autres types de ce jeu, de cette catégorie, le jeu texto qui reprend là aussi la thématique du petit bac. P comme Pizza, que malheureusement, je n'ai pas encore pu me procurer, mais qui est très prometteur, avec une montée en progression de la difficulté. Et Mospido, qui existe en trois séries, séries nature, séries junior, qui reprend là aussi le principe du petit bac. Je vous propose d'attaquer maintenant une deuxième catégorie, l'association d'idées. Là, on va monter un peu en gamme et puis on va monter aussi en haut niveau. Je n'ai pas essayé ces jeux au niveau A2. Je pense qu'ils vont fonctionner à partir d'un B1, un B1+, et en B2. Et le premier jeu auquel je vous invite, c'est un jeu que vous connaissez certainement sous le nom du portrait chinois. C'est le jeu mystère. On va tirer des petits galets et chaque galet, on va essayer de trouver un indice. Alors, nous cherchons un objet. Si j'étais un personnage commun, je serais un pirate. Vous pouvez faire vos propositions dans le chat, dans l'onglet discussion. Je rappelle qu'on cherche un objet. Si j'étais un livre, je serais l'île au trésor. Il y a beaucoup de crochets. Il y a beaucoup de crochets. Si j'étais une matière, je serais du bois. On me sort un coffre maintenant. Oui, j'ai pas voulu le dire, mais c'est Valérie. qui a trouvé en premier. Là, on a le petit jeu de mots sympa pour le verbe chanter, avoir du coffre. Et en effet, c'était le coffre. Donc ça, c'est un jeu qui marche vraiment très, très bien, qui est beau et sympathique. Je vous le recommande. Là, c'est Mo Balin, un jeu qui a sa petite renommée puisqu'il est sorti l'année dernière. Il commence à être très, très, très bien vendu. Je vous en propose. En plus, il a l'avantage d'exister en plusieurs langues. Merci, Valérie, pour vous pour le coffre. Le jeu est composé d'un sablier et de carton. Il y a 50 cartes, 200 mots. Et ces mots, on va les associer sur une espèce de tableau, une espèce de bataille navale des mots pour faire deviner un mot, justement. Faire deviner une coordonnée. Alors, plutôt qu'essayer de vous expliquer, voici, vous voyez à l'écran une grille. On a cinq minutes pour la remplir. C'est un jeu coopératif. Et on joue tous ensemble. On va perdre ou gagner tous ensemble. Donc, si je vous dis le mot mère, donnez-moi dans le chat une association d'un chiffre et d'une lettre. B2 sort à l'unanimité. Voilà, très bien. Si je vous dis Bastille. Il y en a qui ont hésité. D1, D3. Il y a eu un petit D1 qui... Si je vous dis Armure. Émilie pour le C1. Si je vous dis maintenant Roman. C'est Émilie encore avec le A4. Alors, dans ce jeu, en fait, chaque joueur va faire deviner aux camarades. Là, dans l'intérêt du jeu, c'est moi qui vous fais à chaque fois deviner les mots. Si je vous dis le mot anniversaire. A3 vient assez facilement. Président. D2. D2 sort bien. C'est d'actualité. On continue. Il fallait bien une autre difficulté. J'ai le PowerPoint qui frise. Si je peux m'exprimer ainsi. Batman. Le A1, oui. C'est très bien. Et enfin, Misérable. Oui, c'est Idylle. C'est Vicaro, Jarm. Alors, on va finir cette grille. Je pense qu'on va la faire. Venise. La ville, oui, on peut porter des déguissements. L'encyclopédie. Bravo, c'est Laurence, je crois. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Laurence ? C4, oui, c'est ça. Je suis maintenant sur le mot plan. Merci, Idy, pour tes conseils. Je vais reprendre ça précieusement. Plan en B4. Oui, c'est exactement ça. Étoilé. Alors, je vais arrêter le jeu. Non pas qu'on… Parce qu'en plus, ça va devenir de plus en plus facile. Et pour répondre à quelques questions. Dans le jeu, en fait, on a uniquement des cartes. Voilà. Et c'est à nous de les disposer. Au début, on les dispose au hasard. Et ensuite, c'est à chaque joueur de faire deviner la coordonnée en donnant un mot et un seul mot. À la fin du résultat, là, on était excellent. Donc, on a un petit commentaire. On a développé de véritables dons de télépathes. Mais c'est vrai que quand on travaille là, on est, je ne sais plus, 120, Sabine. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans le chat. On est à plus de 170 personnes. Là, on a une intelligence collective qui est incroyable. Et bravo à vous tous. On demande si c'est au joueur de trouver lui-même le mot indice. Oui, tout à fait. C'est au joueur de trouver le mot indice. Et c'est aux autres joueurs de deviner et de se concerter. Il y a une partie aussi argumentative. Ah non, moi, je pense qu'il a mis misérable. Parce que vraiment, c'est un lettré. Il a pensé à Victor Hugo. Et non pas parce qu'il est pauvre et professeur. Un autre jeu. Alors là aussi, je pense que la plupart d'entre vous peut-être le connaissent, qui marche très, très bien en famille, Just One, en mode coopératif, où on doit donner aussi un indice. Et les indices qui vont être identiques seront éliminés. Ce qui fait qu'il faut mieux donner un indice assez original. J'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'une version en ligne existe. N'hésitez pas à participer, à indiquer l'adresse, l'URL de ce jeu en ligne. Moi, personnellement, je ne suis pas encore tombé sur cette ressource. Et elle m'intéresse. Un jeu également dont je vais vous proposer une version, donc digitalisée par PowerPoint. Mais sinon, le jeu est constitué de dés de couleurs, de grilles qui permettent de donner des thèmes, et également de feuilles. Donc là, on imagine qu'on a tiré des dés, et que les thèmes qu'on retrouve là sur les cartes perforées ont indiqué donc mort, personnage, légumes, bois, et commencent par A. Chaque joueur a la grille que vous voyez en bas. Et vous avez un temps, en tout cas, on va essayer, on va se concentrer sur les cinq premiers. Essayez donc d'écrire cinq mots qui associent le rose et le blanc. Donc, un personnage qui commence par A. en deux, le marron et le violet, un bois et un légume. Essayez d'écrire ces cinq mots et de les mettre dans le chat. Alors, je pense que pour la clarté du chat, il vaut mieux que vous écriviez les cinq mots tout de suite. ou comme Mahasen, écrire un, deux, trois, quatre, cinq. Mais l'idée est celle-ci d'associer donc un thème. Et ensuite, un peu comme le jeu unanimo, toutes les réponses qui seront identiques matcheront ou plutôt gagneront un point. J'ai du mal à me faire comprendre, je vois dans le chat. En fait, il serait peut-être plus intéressant d'avoir un, deux, trois, quatre, cinq, puis après, vous cliquez sur entrer, mais après tout, vous êtes libre. Et c'est bien la liberté. Le cercueil pour le cinq, je vais rester là-dessus. La mort en bois, oui. Je pense que toutes les personnes qui auraient répondu cercueil gagneraient un point. Je ne peux pas rester longtemps sur ce jeu, puisque de toute façon, à 120 ou 170, il est impossible de voir qui a... Alors ça, c'est un jeu très prometteur. J'y ai joué deux parties au festival de Cannes, au festival de jeux, pas le festival de cinéma qui a lieu en février. C'est un jeu, en fait, très intéressant, à mon avis, pour le français et l'anglais étrangère, car il associe énormément de cartes adjectifs. On se retrouve donc face à un plateau de jeux avec des personnages ou des objets. Là aussi, on dispose les caractères au hasard. Et ensuite, dans sa main, on a huit adjectifs. Et il faut proposer. Mon platybus est... Alors, je ne sais plus les adjectifs, mais difficile pour moi de vous en parler. Essayer de retenir son nom, platybus. Et peut-être que Didacto... Oui, je crois que Didacto reçoit ce jeu très, très prochainement. Il vient juste de sortir. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, peut-être, on le connaît un petit peu moins. Et en effet, c'est probablement le seul parmi la liste de Guillaume qui n'est pas encore chez Didacto. Mais c'est une question de jour. Merci, Étienne, pour votre intervention à point. Le jeu tandem. Alors là, en français et en étrangère, on adore ce type de jeu parce qu'on va associer avec deux cartes mises comme ça sur la table. Essayer en tout cas d'associer des expressions. Là, on est assez large sur l'évaluation du jeu. Mais moi, ça marche très, très bien en A2B1. Voilà, tête R. Alors, tête en l'air, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, retrouver des expressions ou juste des mots qu'on peut associer facilement. Alors, on aborde maintenant une partie peut-être d'un jeu que vous connaissez, que personnellement j'adore. Il en existe trois boîtes. Ricochet 1, violet. Ricochet bleu, expert. Ricochet 3, alors qu'il y a un mot qui s'appelle ricochon. Je vous laisse deviner quelle en est la thématique. Là, on se réfère plutôt à un niveau B2C1, un niveau plutôt élevé. C'est un jeu là aussi coopératif qui pousse les étudiants justement à proposer des hypothèses. De quoi s'agit-il ? Donc, dans la boîte de jeu, il y a 30 grilles. Sur chacune des grilles, deux mots de départ. Ici, lettres et gouttes. Donc, à chaque fois, on va rebondir. On va ricocher sur cette grille en proposant deux mots. Alors, des synonymes, des contraires, des expressions du langage, des livres, des films. Donc, allons-y dans le chat. Les premiers mots sont lettres et gouttes. Vous devez associer des mots qui sont présents sur la grille. Alors, lettres et gouttes. On a pluie et mots, bien vu. Alors, je vous donne maintenant une deuxième règle. C'est-à-dire, quand on a trouvé un premier mot, le deuxième est obligatoirement dans la même ligne ou dans la même colonne. Vous voyez comment je signe bien. Alors, maintenant, on part sur cette nouvelle grille, mots et pluie. Et on essaye de rebondir. Mots et pluie, vous allez rebondir sur… Salut, Patricia, je ne t'avais pas vu. Météo. Alors, ce n'est pas singulier. Alors, dernier mot. Et l'appui. Ensuite, je regarde en même temps le chat, ce n'est pas évident. Premier et bulletin, je l'ai vu. Alors, de bulletin, je vais peut-être un peu trop vite. De bulletin, on ricoche. Je crois que le terme n'existe pas. On rebondit en tout cas sur bulletin de vote. Premier et 1er avril. Là, je laisse le chat maintenant reprendre la main, si je puis dire. Alors, Mars, très bien. Pour et Mars, bien. Ensuite, pour et Mars. Martien, très bien, Marie. Donc, si le premier mot est martien, le deuxième est dans la même ligne, dans la même colonne. Très bien. Martien et contre. Pour la septième ligne. Donc, on est à martien et contre. Sens et humain. Bravo, Béné. Ensuite, humain. Oui. Oui. Alors, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Pour la huitième. Être unique. Oui. C'est Valérie. En neuvième ligne. Oui. Je vous aide alors. Avoir est singulier. N et pluriel et on termine avec amour et E. Et à la fin, donc, le twist de ce jeu, c'est qu'on se retrouve avec trois mots et on doit essayer de former un rébus auditif qui répond au dialogue. Eux, il n'y a pas que des hommes dans l'équipe. Ah oui, c'est vrai. Depuis l'arrivée de la chef. C'est ça, fait l'innocent. Tu crois qu'on n'a rien vu ? Et vous devez associer donc les trois mots pour former. Bravo, Béné. Elle est brillante. Elle est fantastique. Elle est fantastique, la chef. Bravo à vous. Donc, vous avez une trentaine de grilles comme ça par ordre, je dirais, de difficulté. C'est compliqué, je dirais, la première fois. Après, les étudiants aiment bien. Et en fait, c'est un jeu que je n'hésite pas à distribuer en devoir de semaine en semaine pour voir s'ils s'amusent aussi. Voilà, pendant leur temps libre. Vous avez la possibilité de télécharger trois autres grilles de cet excellent jeu de Cyril Blondel, un auteur que je vous conseille de rencontrer, très sympa, un gars du Nord. Voilà, il existe une adaptation aussi pour les collègues de science. Et vous avez le Géniali, pour ceux qui sont très branchés numériques, qui vous permet de construire vos propres ricochets. Alors, d'ailleurs, avec mon groupe de travail, Jade, on avait fabriqué, justement, quelques grilles. On va commencer maintenant la troisième catégorie, des jeux de lettres. Et là, la caméra va vraiment me manquer, parce que pour présenter Dictopia, il y a huit lettres à présenter. Bon, vous allez suivre à PowerPoint. Alors, là, c'est vraiment un jeu coup de cœur. Là aussi, non, découvert à Vichy, Dictopia, en septembre dernier. En fait, c'est un jeu qui va dépoussiérer le jeu de Scrabble et qui est beaucoup, beaucoup plus simple que le maître du jeu. On a trois objectifs pour marquer des points. Tout d'abord, le premier, avec les huit lettres, de constituer le mot de la langue française le plus long, puisque chaque point marquera un point. Ensuite, en deuxième objectif, vous allez voir que sur ces cartes, il y a des petits yeux inscrits. Et quand chacun a joué, la pioche indique un chiffre de 7 à 15. Et si vous arrivez à avoir le nombre d'œils dans votre mot, eh bien, il y a un bonus de trois points. Et enfin, mais je crois que je le vois mieux sur la… voilà, vous voyez mieux sur cette diapositive-là. Et enfin, il y a… et là, j'ai fait encore une partie ce matin avec des étudiants à deux. Eh bien, ils ont vraiment aimé ce jeu. Et ce qu'ils adorent en particulier, c'est les contraintes proposées par les cartes mission. Par exemple, celle-ci, des mots où il faut alterner consonne et voyelle. L'avantage de ce jeu de lettres, c'est qu'on va jouer jusqu'à sept joueurs, chacun avec son petit combo de cartes. Donc, huit cartes, une minute trente. Il y a une petite musique assez intense proposée et intense et en même temps un peu envoûtante, un peu angoissante. Voilà, j'ai mis différentes cartes mission. Je vous conseille là aussi ce jeu qui est très intéressant pour revisiter un petit peu le Scrabble, que vous êtes certainement nombreux peut-être à faire en classe, mais que personnellement, je trouve parfois un peu handicapant, un peu difficile. Pour des étudiants qui apprennent la langue française, on n'a que huit cases, huit lettres avec ce jeu qui est en fait un principe de double carte. C'est qu'on a en fait 16 cartes que l'on peut assembler. Voilà, moi, je vous conseille. Là aussi, il vient de sortir et il fait bien le travail pour un jeu de lettres. Speedletter, je sais qu'Étienne l'a présenté, l'a excellemment bien présenté lors d'un précédent webinaire. Chacun, chaque joueur a un alphabet, un jeu de cartes dans sa lettre et un mot donné. On va essayer de lancer dans une carte l'orthographe exacte du mot donné. Alors moi, je ne l'ai pas, je n'ai pas eu la possibilité de tester, mais je sais que c'est un jeu qui fonctionne très, très bien aussi dans le monde des orthophonistes. Donc, à découvrir. Le jeu, alors vous avez peut-être connu Mastermind. On retrouve le principe du Mastermind avec ce jeu de lettres qui s'appelle Masterworld, où par étape, on va essayer de trouver le mot indice. Voilà, il s'appelle Masterworld, c'est un peu moins de 20 euros. Deux autres boîtes de jeux, Unanimaux et Unanimaux Parties, où le principe du jeu, c'est de donner huit mots, huit mots d'association d'idées et d'avoir les mêmes que ses camarades. En ayant unanime, on arrive à marquer des points. Alors, c'est très sympathique pour des petits niveaux avec des images ou des enfants. C'est vrai que j'ai axé pas mal ma présentation sur les étudiants et les grands ados, mais ça, ça marche très bien aussi en cycle primaire. Unanimaux donc avec des dessins. Ici, des propositions de mes étudiants du temps où nous étions confinés. Donc, dans le chat, ça marche très très bien. Pour la vache, campagne, lait, ferme, animaux. Et si d'autres joueurs ont les mêmes mots, eh bien, ils marquent des points. On passe un niveau au-dessus avec Unanimaux Parties. On n'est plus dans le dessin, mais on a là aussi des petites thématiques intéressantes pour un prof de FLE. Et d'ailleurs, ces thématiques, on peut les utiliser à d'autres fins, comme un petit bac, par exemple. Est-ce qu'on a quelques questions, Sabine ? On a quelques questions, effectivement. Mais sinon, je continue. Oui, non, on reprendra les questions à la fin. Pas de problème. Très bien. Alors, je vous propose maintenant d'entamer une deuxième partie de ce webinaire avec la catégorie 4, 5 et 6, les jeux de narration. Alors, il y a un jeu vraiment qui a fait beaucoup parler de lui dans le monde ludique qui s'appelle Nouvelle Contrée. La boîte est quelque part par là. Non, je ne sais plus où elle est. En tout cas, si vous avez aimé Dixit, c'est un jeu à la Dixit où on va découvrir vos bibliothèques puisque le plateau de jeu, c'est un de vos livres. On part à la découverte des cités perdues dans un livre qui n'est pas fourni avec la boîte de jeu. Et ensuite, c'est un jeu coopératif encore une fois. On part en expédition et il y a, comme vous le voyez à l'écran, une espèce de boussole, le nord, le sud, l'est, ouest. Le premier joueur lit six lignes de ce livre et en fonction de ce qu'il a dépeint, on essaye de voir est-ce qu'il est parti sur la première, deuxième, troisième ou quatrième image. Sont associées des missions plus sur la forme. Il est assez difficile à vous faire expliquer. Vous avez en lien peut-être une présentation, mais vous avez pas mal de vidéos sur Internet. Donc, n'hésitez pas. Il s'appelle Nouvelle contrée. Un travail pour les documentalistes, pour les profs de français, pourquoi pas pour du multimédia en art plastique. Découvrez-le et vous en ferez votre propre idée. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un olni, un objet ludique non identifié qui est difficile à comparer et à expliquer. Je reste un peu sur la fin, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez subtil. Ça marche mieux avec les romans. Des livres de droit ou des livres un peu théoriques, ça marchera moins bien. Allez, on revient sur quelque chose de plus coloré, avec une mécanique là aussi simple qui est de raconter des histoires à partir de petites cartes. On a fait un rêve et c'est un jeu aussi de mémorisation. On doit mémoriser un peu comme speech où on rebondit de carte en carte. On doit improviser. Eh bien, avec Dream On, c'est un jeu de compte collectif qui fonctionne plutôt bien. Peut-être là plus avec des ados et des enfants, mais les grands adultes rêvent également. Je vais vous parler de speech. Là aussi, on est dans les premiers jeux bien connus des professeurs de langue et de langue étrangère. C'est un jeu que le site Les Experts a beaucoup de fois utilisé pour justement créer des histoires ou même travailler sur l'argumentatif. Voilà, le jeu est composé de différentes cartes. On en tire cinq et on essaie de faire créer une histoire ou de faire rebondir sur une histoire ou de faire rebondir sur l'argumentation. Je pense que vous êtes nombreux à connaître, donc je passe tout de suite à la catégorie des jeux de dessin. Jeux de dessin, c'est intéressant parce qu'on travaille véritablement d'autres compétences et pas uniquement, comme on pourrait le croire, compétences manuelles ou artistiques. Avec le premier jeu que je vous propose, qui est pour moi un des cinq premiers dans la boîte, dans la mal à malice du professeur de français langue étrangère, c'est le jeu Duplique. Avec Duplique, vous avez véritablement quelques cartes qui vous permettent de travailler la compréhension orale de manière très, très fine. Alors, si vous ne connaissez pas le jeu, un joueur, alors on va commencer par le professeur, mais ce qui est plus rigolo, c'est de faire demander aux étudiants de décrire l'image et dans un temps limité, vous demandez aux étudiants de décrire ce qu'ils voient sur l'image et les autres étudiants doivent dessiner. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce n'est pas un concours de dessin, je vois que les commentaires sont dithyrambiques, merci Julien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la partie rouge, sur la partie droite de la carte, il y a certaines consignes que le joueur ne voit pas lorsqu'il décrit la carte qui vont constituer les résultats. Et on a vraiment des résultats intéressants. Donc là encore, l'image que vous voyez, c'est un outil numérique qui s'appelle Whiteboard FI qui permet de dessiner à plusieurs, là aussi c'était pendant la période de Covid et lorsque tous nos étudiants étaient enfermés chez eux, l'occasion de créer justement des petites parties ludiques avec la carte que vous voyez à gauche et les petits points en fonction des phrases énoncées. Je ne sais pas si je suis très clair, mais là aussi duplique, pour moi il est dans le top 5. Avec des jeux de mots assez intéressants, là l'image de gauche, donc un homme sur une balance pour le poids et puis un étudiant qui avait compris la balançoire. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et vous voyez donc en jaune, c'est justement le type de consigne qui est donné par le jeu que l'on peut révéler uniquement avec un petit cache et qu'on voit qu'à la fin, la bouche de l'homme est ouverte. Alors, on marque un point si la bouche de l'homme est ouverte. Il y a des bandes sur le chapeau de l'homme. Alors, est-ce que la personne a eu le temps de décrire assez finement ? Eh bien, c'est ce que vous découvrirez avec ce jeu duplique. Un autre type de jeu, alors je l'aime bien aussi parce qu'il est collaboratif, en utilisant, là, si on veut faire le numérique, une application qui s'appelle Excalidro qui permet de dessiner à deux sur la même application, sinon en classe évidemment au tableau blanc, un étudiant ne pourra faire que des ronds, un autre ne pourra faire que des carrés. Et ils doivent faire dessiner, faire deviner, pardon, à leurs camarades avec un niveau de difficulté, trois cartes de difficulté, trois niveaux de difficulté. Je vais attaquer la dernière catégorie, il est temps, je vois qu'on arrive tout doucement sur l'heure de webinaire, les jeux d'énigmes, de quiz et autres. Donc là, c'est un peu la rubrique où j'ai mis ce que je n'ai pas pu mettre dans les autres rubriques, mais il y a du très bon jeu, et notamment les profs de lettres et de littérature seront intéressés par un jeu qui existait déjà, mais avec un lot de cartes assez important et qui finalement ne fonctionnait pas si bien. Ils ont fait une deuxième version, c'est Cyrano, des éditions grenobloises qui proposent donc dans cette boîte des dés et avec ces dés de constituer des quatrans avec quatre rimes. Donc, vous lancez les dés, vous avez deux rimes et vous avez un déthème et il faut trouver une thématique. Ensuite, c'est un système de vote, là aussi qui reprend un animo, c'est-à-dire si on a été original, si la rime n'a pas été utilisée par d'autres joueurs, on va gagner des points. Et puis, il y a une espèce de vote du jury. Je vous laisse découvrir ce très beau coffret constitué de dés pour faire des poèmes Cyrano. Alors là, on n'est plus du tout dans de la poésie, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que les cartes, les consignes de cartes étaient très intéressantes justement quand on commence à apprendre une langue. Je n'ai jamais bon de prendre des choses au hasard, mais c'est des petites thématiques qu'on ne va pas retrouver partout. Le principe, la mécanique, c'est celle encore une fois d'un animo. Il faut penser comme tout le monde, penser comme le troupeau. Si on ne pense pas comme le troupeau, on reçoit en gage une jolie petite vache rose en mousse et du coup, on ne peut pas jouer au tour précédent. L'intérêt principal de ce jeu consiste véritablement dans son deck de cartes, recto verso. Il y a beaucoup de thématiques qui vont rendre un petit cours de langue vraiment intéressant. Il y a des petites idées qui fourmillent pour un petit jeu sympathique. Voilà, ça s'appelle Meute. Celui-là, je n'aurai pas le temps de l'expliquer. En tout cas, si vous êtes équipé Chasser le dinosaure, vous tomberez sur une petite vidéo. On a des petits quiz comme ça, très simples. Alors, soit à recréer, soit quand ils existent déjà. Ces deux jeux, 5 secondes et 5 juniors, marchent très, très bien en classe. Alors, ça, c'est quelque chose que vous utiliserez plutôt en fin d'année ou en fin de semestre, si vous fonctionnez en semestre. C'est quelque chose, c'est un révélateur de personnalité. À partir, donc, l'objectif, c'est de fabriquer ou de décerner plutôt un totem à un ou plusieurs étudiants. Un totem associé avec, un peu comme les scouts, un animal et une qualité. Le jeu est très complet. Il y a 80 animaux, 80 qualités, donc qui reprennent aussi les adjectifs. Là aussi, ça peut intéresser le professeur de langue. Et généralement, en tout cas, moi, j'avais fait ça en fin d'année avec mes étudiants et mes étudiantes, très touchés d'avoir un petit totem personnalisé. Et en fait, c'est l'occasion aussi de reprendre certains moments de l'année. Ah oui, je t'ai trouvé empathique parce que lorsque tu avais aidé ton camarade. C'est l'occasion aussi de faire des bilans. Typiquement, quelque chose en fin d'année. Et je vous conseille. Totem, un développement de personnalité. Et je crois que c'est le dernier, Rolagogo. Je suis sûr qu'il y a des grands amateurs de jeux de rôle et de sketch. Là aussi, en fin de cours, pour lâcher prise, pour se divertir. Des petites cartes toutes bêtes et toutes colorées qui proposent des petits thèmes. Voilà. Je prends mon cadeau et on parle là-dessus, un peu comme le théâtre du Bouvard à l'époque. Je mange des petites contraintes. Elle est délicieuse et je n'ai sûrement pas envie de la partager. Ah voilà. Mais je vais rester là-dessus. Ça, c'est pour les collègues qui veulent créer des jeux. J'ai trouvé ce jeu de cartes intéressant, Mécanicarte, qui reprend les trois axes d'un bon jeu, mécanique, thématique et matériel. Si vous êtes en France, vous pouvez participer à des festivals de jeux gratuits. Il y en a d'excellence. C'est l'occasion pour vous de rencontrer des auteurs et puis d'essayer avant l'achat des jeux. Et le site Subverti, c'est pour ça qu'il y a cette diapo, recense tous les festivals du week-end. Le site MyLudo pour constituer vos collections. Quelques limites, quelques difficultés quand même pour toutes ces activités ludiques. Alors évidemment, comme beaucoup d'actionnels, si vous avez la chance d'avoir entre 8 et 10 élèves, c'est parfait. Des séances d'1h30, c'est un minimum pour certains jeux. Et puis souvent, ce qui est intéressant, c'est de renouveler son stock de jeux et d'apporter une nouveauté. Je sais que mes étudiants étaient vraiment friands chaque semaine parce que chaque semaine, je ramenais des nouveaux jeux. Mais ça faisait partie un peu du projet de l'année. Voilà, cette présentation a déjà eu l'occasion de quelques promotions, notamment en Turquie, puisque je sais qu'il y a des collègues de Turquie. Et je remercie Didacto qui m'a proposé cette fenêtre sur ce monde ludique. Et je remercie Étienne qui m'a, il y a deux ans, prêté une vingtaine de jeux justement pour commencer un petit peu ce projet d'activité ludique. Je remercie également tous les collègues du groupe de travail JAD qui m'aident chaque semaine à justement apporter, peaufiner ces activités. Et puis, premier chef, Philippe Lepinard, qui est notre ludopédagogue et MCF ici à l'Université Paris-Est-Crétaille. Voilà, Aïdé est en ligne, donc je me dois de citer son livre qui vient de sortir, Regards sur le jeu en didactique des langues et des cultures, sur lesquels vous aurez justement de nouvelles pistes d'activité et théorique sur l'utilisation des jeux dans la classe de français langue étrangère avec une dédicace et une pensée affectueuse pour Jean-Marc Carré et Francis de Bizère, nos collègues du BELC disparu. Voilà, je vous laisserai donc la bibliographie qui sera à télécharger avec quelques bons sites de YouTube qui vous donnent là aussi des règles et des conseils. Voilà, les différents jeux présentés aujourd'hui vous seront envoyés également par Sabine et je vous remercie et puis les questions sont ouvertes. Merci beaucoup Guillaume, merci, c'était formidable. Comme d'habitude, vous avez vu, c'était dense, c'était rapide et certains ont eu dans leurs commentaires les bonnes formules. Donc c'était un coffre au trésor, une mine de jeu. Donc ça va vite, il y en a beaucoup, mais c'est pour la bonne cause et à nouveau vous aurez tout ce qu'il faut pour vous plonger en détail dans tout ce qui a été dit. À vous Sabine pour gérer les questions. Oui, si Guillaume et Étienne nous mettez sur les questions-réponses et puis en fonction des questions, je pose des questions et vous répondez, ça vous va ? On a une question, Guillaume, quel jeu proposez-vous pour des A1 non-lecteurs et non-cipteurs ? Ah, non-lecteurs. Donc ça va être forcément de l'image. Moi, je partirais sur un animo. Un animo qui propose des images. Et ça peut être pour l'enseignant la possibilité de développer le vocabulaire à partir d'une carte, essayer de… Mais voilà, l'intelligence collective, tout le monde peut participer à cette question sur que faire avec du A1. Mais c'est une vraie question parce que moi, je n'ai pas de A1 à l'UPEC. On me propose, Guillaume, je ne sais pas si vous voyez, Time's Up Key, des concepts, comptabilité, l'ITI, pardon, compatibilité, je vais y arriver, concept, codename, par exemple, codename, image. Et je suis tout à fait d'accord avec ces propositions, mes collègues. Séquence aussi, voilà. Donc, c'est bien collaboratif, c'est très bien. Ce que tu dis chez GECO qui est bien aussi. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été proposé. Concept, moi, je le fais en A2, ça marche très, très bien. Compatibility, j'ai une vieille boîte, mais je ne l'ai pas encore amenée. En fait, le monde du jeu est tellement prolix qu'on n'a pas sélectionné. Oui, on a encore beaucoup de choses à apporter, et c'est tant mieux, vive cette richesse. Mot à mot junior, super aussi, dans le genre. Pour les non lecteurs. Et tiens, on va peut-être revendir sur une des réponses de la discussion qui me dit, malheureusement, je ne peux pas les avoir, les jeux. Alors, nous, Didacto, petite parenthèse sur les jeux que Guillaume a présentés, donc on les vend, on les envoie partout en France et partout dans le monde. Si Étienne voulait compléter sur ce thème-là, rapport aux marques. Non, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Voilà. Il y en a qui commentent qu'au Brésil, il y a des ludothèques, etc. Là-dessus, je vous laisse continuer sur la discussion, s'il y en a qui ont des bonnes adresses de jeux au Brésil. Oui, si j'ai bien compris, il est possible d'acheter tous ces jeux chez Didacto, même depuis le Mexique ou tout autre pays non-européen. La réponse est oui, bien sûr. Merci, Madame Haïdé, qui visiblement est une référence pour beaucoup de personnes ici, et qui, je pense que vous avez parlé de ce webinaire, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens d'Amérique du Sud. Donc, merci à vous, et en effet, il est possible d'acheter des jeux depuis Didacto. Et une autre personne nous dit, quelle est la différence entre acheter ces jeux dans un magasin de jeux classiques ou chez Didacto ? Bon, il n'y en a pas. On est un magasin de jeux classiques, sauf qu'on n'a pas de magasin physique, sauf qu'on est en ligne et sauf qu'on est spécialisé dans les jeux autour de l'apprentissage. Donc, on a probablement un catalogue qui est plus dense et plus important que la plupart, voire toutes les boutiques que vous pourrez trouver. Mais si vous voulez faire fonctionner la boutique de votre ville, c'est aussi un très bon choix. Tant que vous ne travaillez pas trop avec une marque qui commence par A et qui termine par Zone, ça nous va très bien. Je réponds à la question sur la grammaire. C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, Aïdé, si tu as de bonnes idées, je suis tout à fait preneur parce que moi, je n'ai pas véritablement trouvé encore de jeux de société du commerce puisque sinon, on part dans la création de jeux. Je n'ai pas trouvé particulièrement de jeux qui travaillent la grammaire en tant que tel. Alors, on a des jeux sur les structures de phrases pour les plus petits au sens sujet, verbe, complément. Il y en a qui parlent des cats et des conjugus dingo, etc. La gamme des cats family et des dingos, la partie conjugus dingo, etc. Les cats family travaillent des points spécifiques en grammaire. Par exemple, on a des orthocats autour des mots invariables, autour de la construction de phrases, des choses comme ça. Je regarde un petit peu rapidement. On a les tam-tams aussi, la série des tam-tams qui sont sur le mode double où il faut faire correspondre une carte avec une autre autour de certains thèmes, comme par exemple, les mots invariables du cycle 2 ou les mots outils du CP. Voilà, des choses comme ça. N'hésitez pas à rajouter ces références dans la discussion. Toujours dans la famille Cats Family, les homophones grammaticaux, les classes grammaticales. On a quand même quelques jeux, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais qui sont très axés grammaire. On les mettra dans le catalogue. Guillaume, il y a une autre question. Est-ce que je peux utiliser ces jeux pour une classe dans une pédagogie active, dans une école alternative ? Je ne comprends pas la question. Alors, on en est reformulé, mais j'espère que Christelle est toujours là. Je crois que la réponse… Oui, à priori, Christelle est toujours là. Donc, si elle peut reformuler… Non, mais je ne vois pas ce qui pourrait vous en empêcher. Oui. Voilà, au contraire, c'est typiquement une pédagogie active. On est à fond là-dedans et ce sont des outils qui sont des outils alternatifs par rapport aux outils plus classiques. Donc, oui, bien entendu. Si vous estimez que c'est des bons outils, il ne faut pas se mettre de barrière à ce niveau-là. Alors, Famille, c'est la question sur la grammaire, c'est ici, il y a eu la réponse. Il faudra réécouter l'enregistrement, Famille, sur la grammaire. On vous a donné une liste de jeux. J'ai souvenir du Tam-Tam et d'Étienne qui m'y met. Les Grammys 4, c'est tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeux numériques que l'on peut mettre en place en distanciel ? Vous avez un peu mis les liens, Guillaume ? Alors, moi, quand on parle de numérique, j'utilise juste le canal numérique. En fait, j'utilisais le canal Zoom, mais sinon, mes jeux n'étaient pas numériques. C'était les jeux de société adaptés à la situation pandémique et d'isolement de tous nos étudiants. Après, il y a des plateformes de jeux en ligne, mais qui ne sont pas toujours des jeux qu'on peut réellement utiliser en langue, qui s'apparentent plus à du jeu vidéo, qui n'est pas dans mon domaine pour l'instant. Comment intégrez-vous les jeux dans votre programme annuel ? Quelle progression didactico-pédagogique suivez-vous ? Ça, c'est une excellente question. En fait, j'utilise et utilisais, puisque là, je suis en fin d'année, ces moments ludiques de deux manières. Soit j'avais la chance d'avoir des cours particuliers qui durent une heure et demie. Un cours qui s'appelle projet semestriel, dans lequel j'intègre le jeu comme une véritable pédagogie actionnelle. Et pendant 13 séances, on va découvrir différents jeux et on va essayer de créer des cartes ou créer des règles. Ça, c'est le summum, avoir un cours d'une heure et demie pour jouer. Soit dans des séquences plus longues de trois heures, entre un cours de grammaire et un cours d'expression écrite, je mets 20 minutes de pause ludique récréative. Et c'est là que je viens avec les premières catégories de jeux, tous les jeux de petits bacs, qui sont assez rapides à mettre en place. Est-ce que les jeux que vous avez mentionnés pour les A1 non lecteurs pourraient s'adapter à des adultes débutants complets public ASL en France ? Je vais essayer de répondre parce que la plupart de mes collègues, que ce soit speech, je ne vois pas. Je fais relativement peu de différence entre des jeux pour adultes. Je parle des jeux pour français langue étrangère, des jeux adultes, des jeux enfants. Alors, soit l'illustration est vraiment trop enfantine et parfois les adultes ne vont pas rentrer dedans, et encore, ils comprennent aussi qu'on peut s'adapter. Oui, j'évite les jeux proprement qui sont visés pour les enfants. Les jeux où il n'y a que des animaux, des choses comme ça, je ne sais pas. J'ai du mal à répondre. Merci Aïdé pour ton aide. Je pose des questions et en même temps, il y en a qui répondent sur le côté. Donc, c'est super, on a plein de réponses. J'ai en effet quelqu'un, M. Julien, qui vient de citer le jeu de mille titres, qui est super, et Feelings, qui est très bien également, qui permet d'exprimer les émotions. Et une autre personne dans les questions-réponses nous disait, connaissez-vous Concept ? Oui, on en a parlé rapidement. Guillaume, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Concept comme Concept Kids, qui sont aussi des jeux d'expression pour faire deviner des mots et qui sont bien sûr présents. Présents chez nous. Autre question, pardon, combien on paye pour un jeu ? C'est, bon, question bizarre. La réponse, c'est ça dépend, mais l'autre réponse, c'est que ce n'est pas cher. Malheureusement, les jeux, c'est globalement, entre ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est entre 10 et 35 euros maximum. Donc, globalement, ce sont des outils abordables et les vendeurs de jeux ne sont pas des gens riches. Comme les professeurs. Mais je confirme, en tout cas, on peut faire des choses avec relativement peu de moyens. On a une prof d'anglais qui nous dit, Marianne, qui dit, est-ce que tous les jeux sont traduits en anglais ? Ah ben non, tous les jeux ne sont pas traduits en anglais. Soit il y a un travail qui est fait par les éditeurs anglais, anglophones, anglo-saxons. Et à ce moment-là, il faut aller sur des sites spécialisés que je connais peu, mais il faut que je m'y colle parce que j'ai une collègue d'anglais qui aimerait justement développer la ludopédagogie en anglais. Soit il y a un travail énorme de traduction à faire. Et là, parfois, il faut peut-être aussi demander, prendre contact avec les éditeurs. Je pense à Blue Orange. Moi, je suis en contact avec Blue Orange. Ils sont assez ouverts sur le monde enseignant. Et là, ce n'est pas de la traduction, mais on travaille sur une adaptation de mots malins justement dans le monde de l'inclusion sanitaire et sociale. Et pour la question sur l'administration, ce n'est pas est-ce qu'on peut demander le remboursement ? Il faut demander le remboursement ou plutôt, il faut demander est-ce que l'administration achète les jeux et apportait en fait clé en main un projet avec une vingtaine de boîtes de jeux à son administration. Il y a des budgets dans toutes les… Alors, je parle pour la France, mais à l'étranger, il y a aussi des budgets. Après, ce qui est compliqué, comme on l'a vu, c'est de faire venir les jeux. Mais il y a des budgets pour les projets. Moi, je pense, j'incite mes collègues en France à monter des projets, à les donner à l'administration. Et c'est eux qui s'occupent de contacter les licaires qu'il faut pour se faire livrer les jeux. De façon très prosaïque, nous, on travaille énormément par… Enfin, on vend essentiellement aux collectivités, aux écoles, mais par le biais des collectivités qui sont les organismes payeurs. Et on fonctionne sur la base de mandats administratifs. Donc, vous n'avez pas besoin d'avancer l'argent. À partir du moment où il y a la signature de la collectivité, on vous envoie les jeux et ensuite, on se débrouille avec eux pour qu'ils payent. Et c'est comme ça pour 90 % de nos commandes. Pour les lycées, j'ai pratiqué quand même pas mal d'années. Même chose, il y a des budgets pédagogiques. Après, c'est un choix de l'équipe. Est-ce qu'on achète des manuels ou pas ? Est-ce qu'on achète des jeux ? Moi, je dis oui. Le jeu fait partie d'une thématique en lycée professionnel depuis deux ans. Alors, c'est le jeu vu comme un thème littéraire, mais on peut aussi l'appliquer concrètement à des parties de jeu, et notamment des jeux de langue pour le français. J'ai une collègue de Boulogne-sur-Mer, dont le chef-d'œuvre, puisqu'en lycée professionnel, on est sur des chefs-d'œuvre, c'est de créer son propre jeu. Une personne nous demande si on envoie des attestations de participation. Alors, ce n'est pas prévu. On ne fait pas ça en général, et ce n'est pas vraiment une formation au sens officiel. Donc, vous pourriez dire que vous étiez là. J'y étais. Moi aussi, j'y étais. Je m'excuse pour les petits déboires matériels au début, mais je pense que vous avez oublié tout cela. Voilà. Une autre question encore. Une dernière question pour le disait à toi. Est-ce que vous proposez des partenariats avec des écoles si ces dernières ont un projet ludique dans leur projet d'école ? Alors, bon, nous, on vend des jeux. Donc, voilà, notre projet, c'est plutôt la vente que les partenariats. On peut vous aider dans la sélection. Maintenant, on peut évidemment vous aider dans la sélection et dans l'élaboration de votre projet. Sur la home de Didacto, là, actuellement, on a pour autant un projet qu'on est en train de mener avec une école de notre ville, de Vitry-sur-Seine, l'école Casanova, où pendant trois mois, on met en place une école maternelle, une pédagogie avec eux sur les mathématiques tournées autour du jeu. Donc, trois mois de jeux mathématiques dans l'école pour voir si, en effet, les élèves de petites, moyennes et grandes sections progressent davantage, si ça débloque des situations. Donc, on fait tout, pour le coup, un projet pédagogique qu'on mène en partenariat avec l'école. Mais c'est assez exceptionnel. Néanmoins, si vous avez un… Enfin, rien n'empêche de… Si vous voulez nous présenter votre projet et qu'on en discute, ce n'est pas non plus interdit ni strictement fermé. Je voulais donner une petite dernière information. Quand tout à l'heure, Guillaume disait qu'il y a une possibilité de retrouver des jeux dans différents salons ou festivals. Didacto sera présent au Salon de la culture et des jeux mathématiques début juin sur les quatre jours, deux, trois, quatre, cinq juin. Et après, on sera début juillet à Paris et ludique. Voilà, donc des occasions pour vous aussi de tester les jeux. Aujourd'hui, on n'était plus sur le français, le langage, etc. On sera sur les mathématiques Placin-Sulpice à Paris et après à Paris ludique sur Pelouse-Reilly pour plein, plein d'autres jeux. Céline qui nous dit, peut-on être revendeur de vos jeux ? Écoutez, on a une douzaine de revendeurs un peu partout en France. Ce n'est pas interdit. Pour l'instant, on n'a pas de commerciaux à l'étranger. Donc, envoyez-nous un petit mail sur contactdidacto.com si vous voulez en discuter. Voilà, peut-être qu'on peut clore. On a une vingtaine de minutes de retard. S'il y a une ou deux dernières questions, mais sinon, on va clore le webinaire en remerciant tout le monde. Pardon pour ce petit retard et en effet pour les petits bugs du départ. C'est d'autant plus, encore une fois, amusant qu'on avait tout testé soigneusement à l'avance. Merci de votre attention, de votre gentillesse. J'espère que tout ça vous a intéressé. Et donc, d'ici quelques jours, tout le monde recevra tout ce qu'il faut, les liens qui vont bien, les catalogues qui vont bien. Et en effet, tout ça est un work in progress, pour parler français, puisque de nouveaux jeux qui s'adaptent à vos pratiques sortent en permanence. Donc, restez en contact, restez à l'écoute. Voilà. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci pour votre enthousiasme et votre présence pendant plus d'une heure ici. Merci à vous. Et à très bientôt. Je suis bien sûr contactable par mail, comme demandé. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501